La rencontre entre le Premier ministre et la classe politique, lundi, à la primature, s'est soldée par un véritable flop. Comme la semaine dernière, les partis politiques, dans leur écrasante majorité, ont décidé de snobber le DR Kshogel Kamaïga, marquant ainsi son désaccord avec lui. Au Mali, après l'échec de la rencontre de la semaine dernière, le Premier ministre, DR Kshogel Kamaïga, en quête de soutien politique, avait de nouveau fait appel à la classe politique afin, dit-il, d'échanger, avec elle, autour des problèmes qui minent le pays. Une rencontre à laquelle les ténors de la classe politique n'ont pas voulu participer pour diverses raisons snobant ainsi le chef du gouvernement. Conséquence, les directeurs des services centraux et les chargés de mission à la primature étaient plus nombreux que les invités. Rudoyé par ses anciens amis de M5 soulignement RFP, le Premier ministre voulait s'afficher aux côtés de la classe politique pour paraître devant l'opinion qu'il est en phase avec celle-ci. Un pari raté, puisque la majorité de la classe politique, déçue par le comportement du chef de gouvernement, a tout simplement décidé de bouder la rencontre. Il n'a eu que ce qu'il mérite à lui mort micro plusieurs pontes de la classe politique, contacté par Melve.net. Nous ne servirons plus d'escalier pour lui, prévient un responsable politique dont le parti a activement participé à la lutte de M5 soulignement RFP. C'est parce qu'il a besoin de nous maintenant qu'il appelle à l'unité. Non, ça ne marche pas comme ça. Il peut organiser autant de rencontres qu'il veut, nous on n'y participe pas tranche-t-il. Fustigeant le mépris et la condescendance de l'ancien porte-parole du gouvernement sous-ype qu'à l'égard de la classe politique, il lui reproche d'avoir non seulement trop vilipendé la classe politique mais aussi en l'envoyant en pâture. Les partis politiques dénoncent une fois de plus la façon dont la primature a organisé la rencontre. C'est à la poste qu'ils sont partis déposer les invitations au lieu des sièges des formations politiques, déplore ce président de parti politique, qui affirme avoir été contacté par un agent de la poste l'invitant à venir récupérer sa carte d'invitation à Darussalam, ND et LR, siège de la direction générale de la poste. C'est un manque de respect et de considération fustige-t-il. Selon plusieurs analystes, ce n'est pas la façon dont les invitations ont été faites qui pose le problème mais le refus des partis politiques s'explique par le comportement du Premier Ministre, qui n'a jamais manqué d'occasion pour les attaquer. Dans ce contexte, les différentes rencontres organisées par le DR Kshogel Kamaïga est une aubaine pour eux de se venger, souligne-t-il. En tout état de cause, l'échec de cette session de rattrapage achève de convaincre plus d'un de l'isolement du chef du gouvernement.